et salut salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle émission la neuvième de la voix des jeux votre actualité ludique toujours en partenariat avec le club de boulogne bien court et le blog pixel adventurers et là tu l'as bien prononcé c'est très bien bravo parce que j'ai relu avant de tourner cette vidéo le grand talent ce soir et bien c'est mathieu parce qu'il a perdu un thé à son prénom du voile est il cherché il est très il est très énervé du coup on a un autre invité prestigieux à côté on fera une première dans l'émission puisqu'on va montrer quelque chose de secret mais il ya toujours les habitués et celui qui joue aux jeux de figurines quand c'est peint uniquement sinon il ne joue pas c'est frais de la chaîne le culte merci avec le petit jingle qu'on lance ça y est on lance on l'entend c'est bon c'est très content d'être là avec damien qui est un ami cher donc toi tu as introduit sans même mon conseil oui mais ça y est mais je vais t'enlever le micro surtout comment ça va ça va très bien on va parler de peinture de liquide de fluide de fluide quelle introduction et ce soir nous avons et bien comme on dit nous avons la chance non tu es inconnue c'est vrai on n'a pas la chance oui tu as vu de la lumière était rentré oui oui c'est ça non c'est damien damien lui qui s'occupe et bien d'une petite maison d'édition et qui va sortir prochainement un petit jeu d'un grand jeu un grand jeu pas un petit jeu et la première de ce genre c'est qu'on va vous montrer un proto et bien dans la voie des jeux c'est pas arrivé depuis longtemps même jamais en fait du coup on va profiter de la neuvième je suis honoré et tu m'aimes est moustillé que j'ai très émoustillé avant la vidéo ça va sinon tu viens de loin moi je viens d'angoulême c'est vraiment de l'autre côté c'est en france oui d'accord oui mais c'est loin mais c'est loin je suis venu j'ai mis trois jours en ados de cheval ah oui mais c'est parce que j'ai mis avec un cheval oui ah bah voilà non mais tu nous diras grosso modo de avec grand plaisir tout ce qui se passe déjà à la fois en tant que boîte maison d'édition et le jeu surtout parce que ça va être un truc assez mirobolant alors au programme de sort parce que c'est une émission avec un programme qu'on suit de manière assidûment on va parler de l'actualité ludique et nous allons parler bien de la guerre économique qui règne entre les états unis ainsi que la chine puisque monsieur donald trump le président de des états unis et bien va faire augmenter ce qui est taxe douanière donc on parlera un peu de ça est ce que ça va chambouler un peu notre futur nous consommateurs de jeux de société nous parlerons aussi et bien des futures sorties qui devraient arriver donc le jeu naruto qui sort en pas si longtemps en jouant un jeu de cartes ainsi que le jeu drôle alien nous allons passer ensuite à la chronique de fred qui est le film news nous allons passer ensuite l'invité qui est et bien damien qui nous parlera un peu de tout et pourquoi nous allons passer ensuite au prototype le débat du soir est ce que du coup il faut suivre à la lettre près des règles de jeux de société ou alors s'adonner à des petites variantes maison home made des déviances oui exactement ça fait plusieurs fois que tu me coupes la parole et je n'aime pas trop ça le prochain coup c'est un coup de fouet d'accord voilà comme ça c'est très clair et il ya des personnes qui nous regardent et puis on finira avec les tops et les flops peu plus on n'a pas de kickstarter cette semaine puisque mature n'est pas là et c'est la tristesse c'est du bien quand même un peu ça sent un peu mieux dans le studio déjà en plus c'est voir cette vidéo le pôle alors c'est pas normal j'étais pas voilà est-ce que du coup on peut y aller avec l'actu ludique pour l'actu ludique et ben c'est l'actu ludique l'actualité ludique de la semaine et bien plusieurs choses nous avons commencé avec les futures sorties là qui devrait arriver qui ont fait un tout petit peu de barouf et de bruit notamment et bien si vous aimez tout ce qui est manga japanimation et c'est peut-être ce jeu va vous plaît il s'agit de naruto card game buruto puisqu'il va y avoir deux sets un set qui compose l'arc en fait de naruto quand il est petit et quand il devient un peu grand et puis le boruto quand il est ok et donc si vous n'avez pas suivi je vous ai spoilé grosso modo ce qui devient par la suite c'est un jeu qui se veut deck building alors c'est pas du pur deck building encore une fois comme les légendes marie que ça va voir c'est par contre un système de chrono clash si tu connais peut-être un peu alors chrono clash si vous ne connaissez pas un peu c'est un effet en fait de carte rapide où vous allez poser et c'est un peu le système qu'on trouve dans christine clan cristal quand parce que christine ça ne se dit pas et vous allez jouer en fait vous n'avez pas de mana vous n'avez pas de ressources ni quoi que ça vous avez juste un baromètre qui va être à votre niveau et du coup vous pouvez jouer des cartes et ensuite c'est vous payer le nombre de manas etc et quand ensuite la mana va de l'autre côté du coup vous ne pouvez plus jouer de cartes ok il faut imaginer en fait une échelle de 0 à 5 c'est là de 0 à 5 ça va là donc tu payes et quand tu payes 2 1 2 ça va dans le cran de l'autre et l'autre peut jouer à son tour ok c'est plutôt pas mal c'est un jeu assez dynamique etc et alors ça sort le mois de juin fin juin etc et pour pouvoir gagner alors soit vous êtes le dernier survivant ou soit alors vous êtes le premier à faire 4 4 à réussir 4 4 je ne sais vraiment pas encore une fois c'est pas des duels en fait ah bah si parce que tu tapes dessus etc tu peux jouer jusqu'à 4 2 contre 2 c'est pas mal et du parti 20 minutes certainement une demi-heure une demi-heure c'est plié oui c'est des petits jeux comme ça oui oui il faut savoir que derrière ce système de chrono clash il y a aussi une personne qui l'a créé parce que c'est pas créé comme ça par le saint-esprit qui est ryan miller et lui il a pendant dix ans il a bossé ces wizards of the coast donc on peut trouver alors je sais qu'il a fait pour magic the gathering peut-être pas le commandeur mais un set il a bossé sur certains c'est etc il a bossé chez eux pendant un format de jeu du coup ce que c'est l'a fait des formats et tout pas mal voilà ça ça sort bientôt alors je pense que le 7 faudra compter on peut être une cinquantaine d'euros je pense pour des cartes à peu près d'accord ouais mais il y en a beaucoup il y en a une centaine je crois deux ans tu as des cartes foils de tout ça ou alors alors je ne pense pas peut-être mais je ne pense pas moi j'ai de ce que j'ai vu en tout cas il n'y avait pas ça d'accord par contre le système est très simple c'est assez universel puisque ça joue avec des icônes donc il n'y a pas de texte il n'y a rien du tout il ya une il le nom du mec et puis il n'y a que des icônes si tu blesses la personne donc elle se prend ça quand tu la mets en jeu tu récupères un mec enfin voilà il ya plein de trucs à faire alors bien pour la localisation c'est génial pour la trad surtout ah ouais c'est hyper hyper bien on continue sur les jeux le jdr et surtout les 40 ans d'alien en ce moment oui on se fait vieux oh là là mon dieu donc alien revient façon jdr c'est la première fois qu'alien vient en façon jdr comme ça parce que ça n'a jamais existé à ma connaissance il y avait un premier alien qui était sorti dans les années 80 enfin des années 80 90 peut-être en jeu de plateau il me semble avec des petits trucs carton etc de mémoire ou alors j'ai fait un rêve je sais qu'il y avait eu un jdr prédator oui mais alien n'y a rien lui mais rien n'y a rien eu alors ceux qui sont à l'initiative du projet eh bien c'est ceux qui ont fait je regarde un peu mes notes ici là voilà c'est ceux qui ont fait tales of the loop si ça se dit bien comme ça tales of the loop de chez free league publisher donc peut-être que ça sortira en français ben c'est sûrement arcane asylum tribe qui va s'occuper de de la trappe vu qu'ils ont fait tales from the loop peut-être qu'ils vont récupérer derrière le truc mais alors ça ça ne sort pas en kickstarter c'est pas un projet kickstarter ça va sortir comme ça il n'y a pas encore de date communiquée dessus mais vu les artworks vu le trailer qu'ils ont mis etc ça a l'air vraiment sympa et franchement c'est bien d'avoir un jeu de rôle alien je joue pas tellement aujourd'hui j'ai plus le temps malheureusement non plus tu as tu as plus le temps mais voilà mais en ayant le temps j'ai joué avec grand plaisir ça doit être pas mal alors c'est en système campagne ou alors one shot donc vous avez le choix et les one shot vous pouvez avoir une petite un petit suivi de toute façon tu fais des scénarios c'est un jeu de rôle de mettre de jeu non non mais il ya deux il ya deux formats dont ils l'ont précisé ouais il ya deux formats donc s'ils ont précisé le format à mon avis c'est qu'il n'y a pas libre peut-être gelé niveau des mécaniques il ya des jeux de rôle gelé oui chronique oublié c'est gelé ça alors chronique oublié je pourrais pas dire comme ça mais tu avais tu avais des jeux qui étaient assez gelés au niveau des mécaniques où tu étais obligé de rester dans ce qu'il y avait et les scénarios après tu en as plein les run quests tout ça les vieux notamment où tu pouvais faire tout ce que tu veux tu sais dans alien je pense que le bestiaire il se limite assez c'est pas faux alors là tu joues sur alien enfin vous jouez sur après alien 3 du coup sur les xénomars alors moi je suis pas tellement un grand grand spécialiste d'alien mais il n'y a pas tellement d'alien de l'acide j'ai fait m'étouffer en disant que c'est terrible c'était très moche mais aliens avait du coup introduit beaucoup de xénomars différents à le donc le deuxième film où là on avait ceux qui ressemblent à oui tu avais la queen exactement et après c'est vrai que le 3 ils ont croisé de ces le chien avec l'alien c'était particulier par contre je trouve le land ce qui est intéressant c'est d'avoir le fait de pouvoir se dire on fait une soirée on se fait un scénar on va dans l'univers d'alien comme on se ferait une partie de némésis par exemple ça je trouve ça vachement par contre alors à noter il y aura pas de replay etc donc ça sera vraiment un autre truc à côté donc univers étendu je pense ouais en tout cas ils ont dit que ça sera pas du mais qu'est ce qui t'empêche en tant que maître de jeu de créer une d'accord non mais ça on va arrêter là parce que lui va mais sans déconner de l'aise empêche de mettre aussi le père fourras dedans c'est ça pourquoi pas je la foule aussi mais surtout passe partout ah oui tête des tigres félindra félindra absolument à l'extension pépita j'adorais aussi la pyramide voilà on va passer sur un truc un peu un peu plus sérieux c'est vrai le jeu de société serait-il victime d'une guerre économique en ce moment entre les états unis et la chine et bien peut-être puisque trump a augmenté la liste des produits chinois importés et surtaxés sur les états unis ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils veulent réduire tout bonnement la dépendance de la chinoiserie américaine et booster leur production locale alors ça va introduire tout ceci ça va introduire un petit système qui va être un peu peut-être compliqué par la suite ça inclut désormais les jeux de société les jouets et puis une liste de produits surtaxés liés au conflit commercial et les dés et les dés aussi c'est vrai tout à fait et noir sur blanc tout à fait et l'administration trump en fait a annoncé une nouvelle liste de catégories qui pourraient être soumis en vigueur à un droit de douane de 25% supplémentaires sur le tarif c'est énorme ça veut dire quoi se dire ça vous ça va pas pouvoir potentiellement avoir un impact alors considérable ou pas mais aussi 25% c'est quand même beaucoup sur tout ce qui est industrie pop culture geek mais complètement ils vont devoir l'impacter automatiquement sur le prix de revente oui ils n'auront pas le choix parce que ça va leur coûter plus cher de faire venir un produit qui vient de chine vers les états unis après nous on sera pas spécialement impacté sans revenir chez nous mais après qu'est ce qu'ils disent que sur les futurs cas s'ils vont pas aligner les prix pour moi voilà et on va voir ce qui va se passer alors c'est vrai que c'est intéressant parce que sur caisse alors les nouvelles taxes n'ont pas encore entré en vigueur oui on signale en ces quatre mois d'un jour c'est pas encore arrivé etc par contre ça peut peut-être impacter déjà les boutiques en durée online qui vont devoir peut-être s'aligner aussi un tout petit peu mais c'est philibert qui prend des trucs us bah ça va peut-être un peu gonflé sera le jeu déjà n'était pas donné qu'on était sur une centaine d'euros si là on va augmenter à 115 à peu près un truc comme ça ce qui est terrible parce que psychologiquement c'est on arrive au prix au dessus du prix à bala ça devient complète de solutions quoi soit en fait les éditeurs vont venir renier leurs marges ce qui peut être une solution on va voir ce qui va se passer soit ils vont l'impacter et il faudra pas s'étonner peut-être d'avoir une baisse d'activité ou après ils peuvent morceler les boîtes aussi tu vas vendre un produit en plusieurs boîtes je crois qu'il ya des solutions comme ça j'y crois pas quand même ça ça va ça va impacter aussi j'ai fait ça sur caisse ça va impacter là bizarrement il ya toujours l'exemple du dernier truc qui est sorti chez common de bloodborne bloodborne qui ont fait à peu près 4 5 millions mais si on part sur un truc comme ça de 25% c'est un million qui doivent lâcher comme ça et ça fait après ce qui serait intéressant tu vois sur un coup de mini comme ça c'est eux quel est le prix de la licence puis quelle est la marge réellement qu'ils sont parce que c'est du x7 x8 c'est intéressant on va voir les prix qui arriveront chez nous c'est un peu compliqué pour tout ce qui est enfin ce les personnes qui sont en mesure de trembler un tout petit peu dans l'industrie du jeu ça reste que à se modder avec ffg mais tellement parce que eux c'est que des produits qui sont issus de la chine avec les figues etc games workshop et oui aussi games workshop et du coup leur éventail à eux ça va être un prix qui va être augmenté tu vois par exemple sur games ça me fait peur parce que déjà qu'ils ont une politique de prix agressif ils sont tous les deux ans souvent tu as vu une augmentation des fois ils ont même fait deux augmentations par an ça leur arrivait tu vas dire waouh qu'est ce que ça va donner sur une boîte de jeux un gorka morca futur ou autre qu'est ce qui va se passer surtout qu'ils ont des boîtes à 100 balles à mon avis Trump va peut-être revenir sur sa décision ou alors pire la chine va contre attaquer d'une autre façon en faisant que leur coût d'usine sera peut-être plus cher ou le coût du fret enfin on sait pas maintenant tout est possible c'est une guerre commerciale ouais c'est vrai que c'est un peu alors ça chambouillant ça chamboule un peu sur les le côté us ici on n'est pas impacté parce que nous quand on fait arriver des trucs de chine c'est pas un problème même les uk et etc mais c'est vraiment pour les ricains ouais voilà ouais mais peut-être que pour aplanir les prix ils vont faire peser sur l'europe et sur les clients hors us un petit peu de la surcharge us va peut-être une répercussion ou un alignement ça reste très incertain je pense qu'ils n'auront aucun scrupule à faire monter les prix aligner les prix de l'europe même s'il n'y a pas d'être même au delà de ça finalement au delà du jeu si tu veux prendre un tee shirt un truc comme ça c'est pareil quoi si ça a été fabriqué là bas bim allez tu payes ton truc à 70 balles je pense en tout cas qu'il ya un feuilleton intéressant là que vous allez pouvoir suivre pendant les semaines à venir mettre ses passions et quand il n'y a rien d'autre à voir la télévision font jingle mousse moi tu sais je crois que les tu parles des t-shirts et des t-shirts à 40 balles 40 euros un t-shirt maintenant parce que tu as un logo à la con dessus oui je crois que tu as beaucoup de clients qui sont prêts à payer très cher pour acheter là tu penses 50 balles de les gens ils sont prêts les gars qui lâchent beaucoup beaucoup de fric surtout les geeks plus jeunes que nous mais même on n'est pas vieux arrête ça suffit maintenant non non mais c'est vrai ouais bon il faudra on va faire assumer mais c'est vrai que ça quand plus on avance dans le temps et plus on voit qu'il ya de la censure en chine là ça commence avec des prix machin on jouera plus en fait on va on va monter une usine en france ce serait pas mal et franchement le futur est ce que ce serait pas de produire en allemagne etc tu sais qu'en pologne on produit déjà beaucoup de jeux voilà tout ce qui est zéro figurine et puis en plus c'est génial tu as tva tu payes ton camion à 700 euros pour faire bien tes jeux et c'est vraiment toutes les nouvelles boîtes polonaises qui font des gros kickstarter à walk and rims par exemple ils produisent quand même en chine alors en fait c'est assez intéressant parce que sur leur premier cas ce qui était the edge ils ont fait produire une partie en pologne ils ont vu que les coûts étaient super élevés donc ils ont fait je crois une partie pologne une partie chine à partir de lord of hellas ils ont fait vraiment que de la chine d'accord ok ouais donc c'est compliqué tout parce qu'il faut passer par la chine ou alors tu fais que des jeux de cartes c'est la misère oui la carte très simple voilà c'est tout pour l'actu ludique j'en ai mis en papier et je le jette parce que c'était fini ça fait beaucoup de choses et je flippe avec mec et du coup on va passer au figo news le figo news de l'émission et en plus je suis en train de voir mais j'avais une touffe personne m'a dit je suis très moche mais tu étais super beau avec ta touffe regarde mes cheveux on dirait je sais pas t'es un peu plein de mon côté un mélange de mike brant et dick rivers alors le figo news alors le figo news qu'est ce qu'on fait cette semaine qu'est ce qu'il y a cette semaine des news oui et de la peinture à des figues donc je commence tout de suite alors défiance ça va être un dungeon crawler par corvus belli corvus belli c'est c'est infiniti voilà tu suis c'est génial j'apprends à risteya donc là ils vont faire un kickstarter c'est la première fois ils vont faire un dungeon crawler c'est la première fois aussi d'accord mais toujours dans leur univers de science fiction de infinity avec des personnages de chaque faction assez icônesque par exemple pour ceux qui connaissent il ya un nomade ce sera une femme qui sera un hacker par exemple il y aura un asiatique qui sera un gros tank avec un gros flingue d'accord ils vont garder les classes ils ont changé j'aurais plus vu en aqueur oui ouais ça aurait été sympa de mettre une meuf en tank ouais mais non d'accord non non chez eux c'est comme ça d'accord ensuite deuxième dungeon crawler c'est chez nos amis de med fan games sortir un dungeon crawler pour leur jeu astralis qui va s'appeler forgotten chambers la chambre sortir bientôt normalement ils ont commencé à envoyer les photos des tuiles d'accord et quelque chose que moi j'attends beaucoup c'est le kickstarter pour mother earth donc c'est la licence qu'ils ont racheté ah oui la seconde guerre mondiale qui s'arrête pas la première guerre mondiale qui s'arrête pardon la première oui mais il n'y a pas tellement d'années d'écart ce sera pour octobre c'est bientôt voilà ce sera pour bientôt pour octobre ce sera pas un ce sera vraiment un jeu d'escarmouche on a gardé des rêves d'escarmouche d'accord et après si jamais ils veulent faire un jeu de plateau ce sera pour un développement dernière petite chose un petit cas de caisse oui mon hommage à mathieu avec deux t on a tu as deux t on pense à toi mathieu il nous manque first legion donc c'est un caisse de figurines pour peintres et collectionneurs c'est un médiéval fantastique il ya de très beaux orques il ya notamment des villageois orques si tu veux faire un petit village or ne soit on en a on en a c'est pour le zombie side il ya des très beaux gobelins sur l'or et il ya des pin-up orc non là ce sont des pin-up humaine bizarrement il ya une petite asiatique charmante pour vendre la figue mais les figues sont pas mal donc je vous invite à regarder si vous êtes un peintre ou un collectionneur de figues dernière chose c'est la grosse news dans les deux semaines qui sont passés c'est la nouvelle gamme de peinture de ah le contraste le contraste le contraste tout le monde pense que dès qu'on va mettre ça ça va être l'ombrage qui va la magique ou alors c'est de l'enfumage la première c'est quoi tu as une seule peinture qui est très couvrante et elle te fait la couche de base les lombrage donc le shade en fait et l'éclaircissement en une seule couche non voilà ça vend du rêve sur le savent du rêve donc ils ont fait un certain nombre de vidéos ils ont fait aussi des tutos parce que en même temps complètement synchronisé ils font un site c'est le painting system game workshop d'accord ça s'appelle oui ils vendent toutes leurs peintures et c'est pour ça du coup ils ont fait leur campagne no more gray là c'est ça pour les oui c'est ça exactement ça en fait tu auras plus besoin d'être un grand peintre en c'est à dire tu mets ton rouge tu mets juste un truc de rouge et c'est fini le rouge est fini et la peau c'est pareil tout à fait à toutes les couleurs tu as énormément de couleurs on parle d'une centaine de peau j'ai vu les vidéos tu vois il y a une gamme énorme j'attends le jaune et c'est combien ça tu sais alors on sait pas ça va être des pots qui vont être de la taille de ceux du num oil donc ils sont un peu plus grand et de l'agrax airshed voilà donc c'est des gros comme ça c'est des gros comme ça c'est 8 euros les gros je suis pas dans de mourir on verra bien en tout cas ils ont même fait une petite vidéo où ils invitent tous les grands peintres il ya ben commesse par exemple il ya ceux qui ont gagné les slayer sword il ya ceux qui ont gagné le crystal brush il ya des il ya des français et tout le soir je crois que c'était un français cette année c'est un français ouais tout à fait et donc tu vois les mecs qui commencent à peindre et tout et à chaque fois tu as un petit interview alors évidemment ils sont invités ils vont pas dire du mal ce qui ressort de tout ça en gros ils disent ça peut être une bonne base ah voilà donc là on commence déjà nuancé quand tu es un pro attention j'ai pas tous des pros non plus ça peut être une bonne base de peinture ça peut aussi encourager des gens à peindre parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation oui et ça peut être très bien pour faire une armée par exemple c'est ça pour du tabletop je trouve ça super et moi je vois la politique et je trouve parfaite de gamme workshop c'est que là depuis quelques années ils nous vendent des jeux qui sont peut-être un peu plus petit chez de spire oui c'est des petits formats c'est des petits formats ils ressortent necromunda ils ont envie que ces gens là ils reviennent vers des gros trucs j'envoie 40 et puis voilà où des gros de grosses armées on a une peinture qui va nous aider à prendre et c'est la même texture en tant que alors moi je suis le fluide et tout ça a l'air d'être la même chose quand tu regardes la vidéo en fait sur le net est ce que ça change vraiment à la fin à la fin ouais c'est pas du tout une tu as vraiment un éclaircissement et une après faut le voir en vrai faut le test en un passage un passage une seule couche et c'est très couvrant c'est magique mais c'est du coup comment ça se passe si tu débordes un peu c'est chaud c'est réexplérables des fois ouais ça m'arrive alors si tu débordes et bien tu repasses ton autre couleur par dessus il montre notamment des figurines avec que donc on reste sur un truc où ça se rattrape et cetera quand même ouais alors je sais pas par exemple si ça se mélange ça c'est une très bonne question est-ce que ça se mélange je pense pas parce que vu que si les couleurs texture c'est expert en fluide à tous les coups la fluidification de sa peau et les autres vont peut-être pas immédiatement se mélanger tu vois est-ce que c'est pas les mêmes nuances de bleu mais entre contraste mais entre les gens c'est marketing c'est comme monsanto c'est un truc parce que les lavis chez eux tu peux pas les mélanger ça donne un truc dégueulasse les vieux lavis tu pouvais cela non oui il y a une pigmentation chelou moi je mélange mais la vie army painter ah oui mais army painter je mélange du rouge on parle de quoi alors les games je les utilise pas mais enfin j'utilise juste le et tu pousses à aller dessus où tu vas pas j'ai passé oui voilà je pousse à tester c'est pas mal je sais pas quand ça sort je pense mais très bientôt en septembre à la rentrée ça me semble être à la rentrée tu crois ou alors qu'on était intelligent ils vont aussi le calais août même si normalement il n'y a pas trop de sorties mais ils vont ils vont peut-être le cas avec une boîte qu'ils sont exactement comme ils ont utilisé ils font des starters ça c'est pas mal parce qu'ils ramènent beaucoup de personnes avec les easy to blind et vraiment beaucoup de personnes maintenant avec oui il n'y a plus de colle même chez spire un petit jeu avec pas beaucoup de figurines oui oui c'est bien en plus oui c'est vrai ils arrivent à récupérer un bon créneau et c'était pas gagné non ils reviennent de loin c'était dur c'est tout ce c'est tout pour cette semaine non c'est vrai c'était sympathique mais on va passer à notre invité du soir l'invité du soir et bien c'est monsieur damien qui va nous expliquer bien sa maison d'édition et surtout son prototype parce que c'est la première fois que tu l'exposes comme ça dans une vidéo c'est vrai complètement et c'est parce que tu nous paye aussi gracieusement du coup tout à fait je suis à sec et tu vas me payer le vtc après les gars on n'avait pas je suis pas dit nous alors du coup bah tu viens d'où pourquoi avoir lancé une maison d'édition comme ça ok alors moi je m'appelle damien chevaux j'ai une boîte en fait de jeux vidéo à la base sur angoulême on est développeur depuis quatre années maintenant on fait du jeu vidéo on fait de la vr on fait plein de choses comme ça et puis je suis joueur depuis super longtemps et il y avait cette envie de vouloir vraiment faire un jeu qui me ressemble qui soit expert mais pas trop et dans un univers très très ancrée tu vois l'idée c'est d'avoir vraiment un vrai univers où les mécaniques vont couler naturellement à partir uniquement de l'histoire et c'est un peu comme ça que je vais vous le présenter ce soir en gros je vais dire un peu l'histoire et ça va permettre naturellement de comprendre les mécaniques ce jeu exactement d'accord voilà mais pour avoir mis une boîte d'édition enfin une boîte j'ai du mal avec boîte d'édition maison d'édition société d'édition ouais alors en fait alors à la base on est vraiment développeur après un des objectifs mais à voir ce que le futur va va nous amener ça fait combien tant que t'es tu as ouvert ton truc et bien ça fait quatre ans maintenant mais c'est bon alors les équipes de la maturation peu près ouais ouais on est une équipe de cette personne c'est votre premier jeu ça c'est notre premier jeu de plateau d'accord on a été sélectionné à cannes voilà on l'a fait jouer à cannes ça a eu un petit buzz sympa ça a parlé un petit peu sur les réseaux sociaux c'était très agréable d'aller puis en même temps tu sais c'est ultra flippant tu dis allez je vais montrer pour la première fois puis le mec qui fait non c'est pas équilibré c'est la première partie tu sais on faisait des tests sur angoulême avec des gens que tu connais après tu fais dans des bars à jeux avec des gens qui ne connaît pas donc aller en dehors d'angoulême et de faire tester à cannes où tu as des fois des gens super pointus c'était super tu vois il ya une personne d'heroclix enfin de whisky qui est venu nous voir en disant franchement c'est super voilà on a eu vraiment plein de retours très intéressant je pense qu'il ya aussi l'aspect tu vas pouvoir le montrer après artistique on a un plateau qui est complètement asymétrique découpé de plein de choses avec un univers fort qui est la mythologie antique et ça on va en parler après et voilà donc la volonté maintenant c'est est ce qu'on va être une maison d'édition de jeux de plateau est ce qu'on va trouver des éditeurs qu'on va faire du kickstarter et ben on va voir ce que ça n'est pas encore voilà là on va à pel donc il y aura il sera jouable à pel jouable à pel d'accord déjà les tables se remplissent durant les deux jours oui donc durant les deux jours ensuite sélectionné au flip donc sera jouable au fil finalement on a réussi le tiercé à les cannes flip c'est chouette en plus de personnes peut-être c'est plus figurines là-bas peut-être mais je pense que l'idée après c'est de faire tourner le prototype de le faire jouer partout de voir ce que les gens pensent c'est ça le plus intéressant tu vois c'est ils jouent et puis tu remarques des choses et tu vas l'analyser te dire finalement c'est intéressant alors comment s'appelle du coup ce jeu tu nous montres la boîte c'est moi qui est la boîte alors je me rappelle plus moi du truc tu veux le tu veux le prendre oui je fais tu fais pépite est-ce que tu peux dire le nom fred avec ta voix suave et grave hybris c'est un jeu qui se joue de combien à combien alors c'est un jeu de deux à quatre joueurs d'accord avec l'idée d'avoir quand même des règles solo qui sont déjà plus ou moins fonctionnel mais c'est aussi c'est des vraies règles solo c'est un jeu à système c'est à dire que c'est pas un jeu avec des scénar donc là il ya une vraie version solo d'ailleurs je pourrais l'expliquer grâce à l'histoire après ok il ya aussi un mode de cinq joueurs qui en test pour essayer de se dire allez on va essayer d'aller un peu plus loin voir est ce que le système va être cassé ou pas d'accord donc voilà donc les premiers tests sont plutôt pas mal et voilà après il reste du développement artistique on a envie de faire des figurines donc il ya aussi un développement de figurines donc voilà donc c'est vraiment super encourageant ça donne vraiment envie de montrer aux gens et d'avoir leur retour c'est en se nourrir de ça je vais vraiment mourir moi durant cette émission je n'ai pas crevé la mort de musée c'est pas possible le synopsis du coup alors qu'est ce qu'on peut faire on joue quoi le pitch oui ouais le pitch alors on joue les olympiens les olympiens ce sont les dieux on va dire récents zeus poséidon athéna adès etc exactement et en gros quand ils se sont éveillés il ya les titans donc leur père chronos uranos gaïa et ils ont trouvé qu'ils étaient vraiment pas des gens très cool on voit d'ailleurs ils ont mangé avant etc chronos et donc ils les jettent ils arrivent à bannir en fait chronos à l'enfermer dans le dans les enfers d'accord ils sont aperçus en l'enfermant lui faisant une blessure qui générait de l'aegis c'est une énergie magique qui est une grande 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 pouvoir qui leur permettait de fabriquer des choses incroyables et faïstos a réussi à fabriquer des armes des armures mais ils ont pu voir qu'ils pouvaient faire des technologies avec et ils se sont dit mais c'est super pour l'instant dans le monde mortel personne nous connaît encore ce que c'est récent ils sont des nouveaux dieux et en gros on a six âges donc six tours de jeu pour réussir à se faire connaître et à gagner le plus d'influence c'est un jeu de civilisation de course de points alors c'est un jeu de pose d'ouvriers d'accord et d'opportunités d'accord l'objectif c'est qu'il ya deux façons de gagner dans le jeu la première c'est une course au point de victoire au bout de six tours on regarde qu'il ya le plus de points de victoire d'accord on fait des points de victoire en déployant des technologies en tuant des monstres mythiques en remplissant des sagas etc etc et on peut aussi développer son personnage parce que pour l'instant nos dieux ils sont encore mortels ils n'ont pas encore débloqué leur étincelle ils n'ont pas le statut de divin exactement c'est représenté par ces cubes qui représentent l'expérience et si ils arrivent à débloquer leurs six améliorations donc les personnages ont tous des pouvoirs uniques et spécifiques et bien en fait ils vont gagner le jeu immédiatement même si on est tour 3 donc tu as deux modes de voilà et donc du coup l'opportunité est là est ce que si je me pose ici finalement est ce que je fais du point de victoire ou est ce que je m'engoufle dans une brèche parce que tel joueur a fait ça et je vais profiter d'engranger et de m'améliorer donc bon forcément il ya un petit côté parce que j'aime beaucoup que tu le wars je voulais avoir ce petit côté de power up et je trouvais que ça collait super bien avec les personnages parce que les dieux s'améliorent on va enfanter ses héros on va débloquer ses lieux mythiques on va débloquer son arme donc on a hercule etc on a hercule ouais tout à fait de zeus peut avoir à hercule etc d'accord et il faut compter des parties de combien alors je experts deux heures quand on connaît le jeu oui on est connu c'est du long en convention une partie c'est quatre heures ouais ce qui est intéressant c'est que tous les gens qui ont joué ils n'ont pas eu le temps passé et c'était la goutte sur le front quand même alors après moi parce que tu devrais tu dis deux heures oui ça c'est quoi en fait je dois bloquer toute ma matinée là je vais rien voir les voir d'autres jeux à côté maintenant t'as signé écoute c'est ça donc à cannes tu vois on a rempli tous les gens voulaient jouer mais on a dû leur dire écoutez vous pourrez pas jouer après c'est un twilight imperium 4 on pourrait trouver la référence et c'est pas bête ce que tu dis parce qu'il ya une mécanique qui est plus ou moins issu d'une mécanique politique il ya un peu de négoce d'accord l'opportunité car une phase de draft mais je vais pouvoir expliquer ça ouais bah du coup on va passer au plateau directement ok ça marche alors donc on va montrer un tour de jeu type de hybris ok avant une petite présentation du matériel pour savoir ce qu'il achète propriétaire allez alors on va retrouver alors tous les plateaux ne sont pas mis en gros on va retrouver plusieurs plateaux le plateau des du monde mortel où se trouvent toutes les villes des humains et puis des plateaux mythiques comme les enfers il y aura l'olympique ici l'oracle là bas etc etc en gros chaque plateau à des emplacements pour venir positionner ses petits personnages et faire les actions en fait des lieux et récupérer les bonus dans ce jeu on va toujours toujours snowball avoir des pouvoirs et d'être de plus en plus puissant n'oublions pas que nous sommes des dieux quand même ici on va avoir un plateau personnel à l'occurrence athéna avec des ressources il ya trois ressources dans le jeu des prières parce que l'avoir de la foi c'est bien des fidèles parce qu'avoir des gens qui travaillent c'est mieux et la hégis c'est un peu la monnaie du jeu qui permettent de fabriquer des choses incroyables ça c'est le setup de base c'est pas le setup de base on a fait un setup avancé ok on a des améliorations qui sont à moitié débloqués en fait ou si on arrive à débloquer cet élément là plus cet élément là et ben on va récupérer Ulysse qui sera un nouveau personnage joueur on aura des héros exactement Ulysse revient et donc tous ces éléments là si j'arrive à les débloquer je gagne la partie immédiatement ok voilà et sinon on va faire monter ses points sur la piste d'influence qui a ici au bout de 6 mois un joueur aura gagné pendant un tour de jeu quatre phases de jeu la première phase c'est la face la phase de piliers divins il y a six cartes six cartes numérotées de 1 à 6 qui représente des grandes monstres des grandes notions tu peux les mettre au milieu ça serait bien oui tout à fait notion d'influence les trêves la guidance l'ambition le symbolisme et l'endoctrinement d'accord en fait chaque carte a un pouvoir très fort qui va donner une stratégie à votre tour les autres joueurs savent ce que vous allez avoir comme stratégie qui est la partie du haut et lorsqu'on va la jouer les autres tous les autres joueurs auront un pouvoir aussi et donc on va faire une phase de draft en commençant par le personnage qui est le plus influent et on va pouvoir ensuite la positionner sur sa phase ça va son slot de piliers divins donc ça c'est une phase de draft ensuite le joueur d'à côté va prendre une carte etc etc ok ok voilà tout simple c'est la première phase la deuxième phase c'est une phase de planification en gros tous les joueurs vont avoir huit jetons qui vont représenter les sept lieux plus un autre jeton qui représente le monde mortel ils ont envie d'aller un peu plus sur le monde mortel que les autres et en gros simultanément tous les joueurs vont décider secrètement où ils vont envoyer leur personnage sauf le dieu parce que le dieu est versatile il peut décider au dernier moment d'aller dans un autre lieu et c'est ça en fait tout le sel donc tu envoies tes héros en fait avec tes jetons et toi après tu vas où tu veux voilà d'accord ok et ensuite pendant son tour et là ce qui est important c'est qu'on va commencer avec la valeur de piliers divins qui est le plus faible sur la table d'accord et donc ça va mettre toute la stratégie en place par exemple imaginons que c'est athéna qui commence oui elle va décider un de ses personnages alors on réfléchit à ce qu'on a envie de faire eh ben je vais prendre mon prophète et je décide d'aller en enfer je mets mon jeton dans le lieu utilisé parce qu'il ne sera pas disponible au prochain tour ok et je vais dans le lieu et je le mets sur un slot qui me plaît le plus alors soit je gagne un point de victoire soit je gagne une prière soit je pioche une carte j'ai envie de piocher une carte pour améliorer mon deck de combat car dans ce jeu il ya des combats ça aussi tout l'intérêt donc cette carte je vais la garder face cachée à l'abri des regards à l'abri des regards indiscrets et ensuite on va faire tous les autres joueurs et puis on continue ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait joué alors dans les actions principales on va avoir le fait de peut-être venir dans une ville d'accord et puis de déployer une technologie pour gagner des points les autres peuvent contester avec leurs héros pour venir contester les points et c'est ça qui est intéressant dans les jeux d'ouvriers souvent il n'y a pas en fait d'interruption de phase c'est ça en fait qui dit est ce que je vais trader mon tour de jeu parce qu'on va le trader pour tenter un combat voilà et les combats sont extrêmement simple on va avoir une valeur de détermination on va dire globalement que c'est de la mana et on va jouer ses cartes séquentiellement face cachée et on va les révéler une à une on va regarder si on a la valeur de détermination on va compter ensuite en combottant les cartes la valeur de force ok celui-là qui a le plus haut gagne en cas d'égalité c'est on départage suivant la piste de grandeur est ce que tu peux tuer les héros adverses exactement quand tu tues les héros adverses tu les envoies en enfer il va falloir une action des enfers pour ressusciter un héros ok voilà donc voilà comment fonctionne globalement le jeu une fois que tout ça est passé on a une phase de clean d'accord globale où on va remettre les événements va faire à penser la piste de tour etc etc c'est très fluide en fait chaque tour d'un joueur est très rapide mais c'est le temps de réflexion qui est intéressante ce jeu et c'est tout ce qu'il fallait savoir sur le jeu et ce qu'il ya une date de sortie on sait pas du tout d'accord voilà pas du tout c'est en émergence comme ça voilà c'est ça on se donne du temps pour avoir une prochaine vidéo c'est au pel c'est ça exactement le pel dans deux semaines après bah oui après roland garros et après ouais dernier week-end de juin ah oui c'est ça bon donc si vous aimez la pause ouvrier ouais si vous aimez les jeux un peu olympiques et opportunités backstab ses copains c'est toujours fun et qui dure surtout bah quatre ans quand même en moyenne c'est trois heures et demie minimum ouais voilà donc je pense que ça peut vous plaire et puis un design qui est assez chatoyant ici merci vous allez garder ça pour le coup alors là le design qui est ici est un design wip walking progress comme disent les anglais donc ça veut dire que tout est encore en phase de travail mais l'essence même mais l'essence même par contre ça va être dans cet esprit là d'accord ok voilà bah si ça vous intéresse sachez qu'il sera disponible à pel en tout cas pour laisser au prototype et par la suite vous pouvez parler avec lui de toute façon il sera disponible à pel j'adore parler avec les gens et oui on l'a vu oui on l'a vu en off tu parlais beaucoup j'adore c'est toujours très intéressant oui mais on regrette quand même de ne pas avoir match lui on pouvait l'arrêter on l'arrête plein de choses lui on l'arrête plus on va passer au débat parce qu'on va pouvoir parler c'est le débat du soumis le débat de ce soir alors messieurs finalement est ce qu'il faut suivre à la lettre des règles de jeu de société ou alors s'adonner à des petites variantes solos si enfin solo ou pas si on trouve que les règles etc sont un peu vous avez vous lui l'a déjà écrit donc voilà je recommence non non mais il n'est pas il n'est pas si tu peux y aller alors on commence par oui mais on va commencer par toi tu es vieux c'est tout le temps tout le temps toi parce que j'ai fait une faute alors c'est je comprends rien qu'est ce que tu as écrit c'est mon bien c'est mon bien d'accord ok bon on commence par toi alors qu'est ce que c'est que c'est que c'est mon bien c'est mon bien moi je vais moi sinon tu vas jouer avec toute la soirée que quand j'achète un jeu bas il est à moi donc après je fais ce que je veux donc je suis pas les règles donc je si je suis les règles bon déjà faut que je les comprenne oui c'est pas donné par exemple j'ai joué pendant un an à imperial assault en me trompant de règles je pensais qu'on pouvait rejouer les c'est les surge les adrénalines je sais pas comment tu as lu que c'était possible ça je sais pas c'est l'anglais c'était très sympa c'était plus rapide c'est clair après voilà c'est un jeu de société tu l'achète alors ça dépend des jeux moi je fais beaucoup de jeux de figues et tout ou des jeux d'amérie trash donc les règles sont un peu moins important il ya une flexibilité des règles sur la mécanique très très pensé c'est pas du cul c'est pas de la pause ouvrier etc donc c'est moins grave après j'estime que tu peux toujours changer les règles enfin je vois pas du tout le problème mais est-ce que toi c'est ce que toi tu es animé à changer les règles etc dans un jeu d'exercice en disant ouais écoute allez là c'est 12 pouces on dit quand c'est compétitif c'est compliqué non mais le fantasme que j'ai là on est vraiment pas dans de la compétition c'est vrai que c'est très le fantasme que j'ai souvent c'est de faire un crossover tu vas par exemple shadows of brimstone c'est un dungeon crawler moi ce que j'aimerais c'est faire un dungeon crawler shadows of brimstone plus des figues d'autres jeux mais ça c'est du proxy c'est plus du pour faire shadow of crimson cross barbie du coup ça n'empêche pas mais les tubes sont pas assez grandes ça coûterait moins cher que les caisses c'est pas faux c'est chiant donc ça veut dire que toi tu suis mais après tu pars très vite après je m'enferme pas tu suis pour playtest entre guillemets tu pars c'est ça non je pars pas forcément mais je m'enferme pas dans une règle pour moi c'est pas t'as ton jeu tu joues avec ce qui est important c'est de t'amuser si tu te trompes un peu si tu changes un peu les règles c'est pas très grave d'accord faut juste s'entendre en fait oui d'accord ok monsieur damien alors oui mais ouais exactement parce que le problème pour moi c'est en plus tu crées des jeux donc si tu dis les règles je fais une analogie parce que finalement le travail est très proche entre le jeu le game design de jeux vidéo et le game design de jeux de société c'est que tu peux pas avoir un objet de suivre les règles quand tu as un jeu vidéo sinon tu risques d'avoir des bugs ben oui des problématiques et donc du coup je suis un peu nazi grammaire là dessus et c'est très compliqué quand je joue avec des amis parce qu'à chaque fois ils me disent ah t'es chiant damien là du coup tu es obligé de te rappeler toutes les règles ben ouais mais c'est mon plaisir de jeu il est comme ça en fait après quand il y a un jeu qui est trop pété où il y a vraiment quelque chose qui paraît vraiment mal équilibré ça m'est arrivé de dire ah bah là j'ai envie d'essayer de me faire un mode mais par contre je vais aller jusqu'au bout du truc et je remodifie en profondeur des fois les choses après quatre on va dire 95% tu suis tout en fait exactement même plus ouais ouais en fait tu mets oui mais le mais finalement c'est un pour cent c'est un pour cent exactement c'est oui avec des points d'exclamation avec des points d'exclamation d'ailleurs trois attaques non mais oui 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 moi on a on a on a sondé un peu de façon vous sondent un peu sur facebook et les réseaux sociaux et ils suivent aussi beaucoup les règles et effectivement quand ça pose un petit problème c'est surprenant je trouve quand ça pose un petit problème après tu veux une expérience ils ont dit 60 balles t'as envie de suivre un peu ce qu'ils ont dit si tu sais la règle où les les zombies se divise oui la personne l'a appliqué généralement voilà mais tu sais tu as une règle tort là dedans c'est s'il ya une règle que tu oublies c'est qu'elle ne doit pas apparaître et ça fait partie d'un des process de game design qui est la simplification quand tu travailles tu vas faire des itérations de ton jeu et s'il arrive un moment où il y a une règle qui est toujours zappé il ya nous c'est arrivé trois fois sur jeu il ya une des gens se souvenaient jamais d'une règle de la phase 3 tu dis mais finalement s'ils s'en souviennent pas tu te poses la question de quel est l'intérêt pourquoi elle est là si elle impacte grandement le jeu tu vas repenser dans sa globalité l'expérience si par contre vient simplement embêter pour embêter bah tu la vire et tu vois ce qui se passe et des fois tu as des jeux qui vont dynamiser tu peux prendre ton exemple finalement sur assault en disant voilà si ça t'a pas cassé le jeu t'as quand même pu jouer moi c'est plus vite c'est tout donc là c'est vraiment une erreur d'interprétation de règle mais après ça empêche pas moi je pense que quand il direct oublie comme la division de zombies side c'est que il doit pas être là en fait après il ya des j'ai notamment la silver tower en tête mais eux ils ont repensé carrément le système d'ennemis qui s'active ils ont fait un pari à la sauve sinon on butait tous les mecs avant même qu'ils aient le temps d'interagir du coup tu dis quand il ya des règles comme ça quoi ça sert de suivre cette casse limite tout le monde peut être ton expérience et si ça te pète ton expérience tu vas dire attends ce que je vais acheter le prochain jeu de cet éditeur voilà même si on sait que game store shop sont pas très reluisant sur leurs règles tout ça c'est pas un problème je sais pas il commence mais c'est vrai que c'est bizarre de sortir des fois des règles où tu dis mais en lisant même tu dis mais c'est pas cohérent pour c'est ce qui te notamment dans les améritrages qui te disent tu dois obligatoirement avancer et puis attaquer tu peux pas attaquer avancé du coup tu sais mais pourquoi ouais et puis c'est compliqué parce que des fois ils mettent en place un truc de magic et la golden rules ils te le mettent d'entrée de jeu sur la golden rules on suit puis des fois ils vont te contredire la golden rules mais tu sais pas le timing du moment du cancel tu vois comme quoi l'écriture c'est vraiment un travail compliqué de réussir à faire un truc fluide où la personne elle lit et déjà si elle peut comprendre le concept ce sera bien c'est compliqué parce que quand tu vois beaucoup des rata j'ai ou des règles beaucoup des rata sur des points c'est que c'est pas forcément clair ouais c'est clair tu vois c'est pour ça que l'on veut prendre le temps sur ça parce que tu dis ouais si du coup le jeu tu as obligé de sortir des facs de dingue mince c'est que tu n'as pas testé toutes les combinaisons alors des fois c'est compliqué tu as aussi beaucoup de jeu où quand tu lis les règles tu n'arrives pas à vraiment visualiser le jeu il ya ça aussi tu prends le livret de règles et en fait tu dis mais comment ça se joue en fait des règles mais j'arrive pas à visualiser le truc tu vois par exemple the other c'est un jeu que j'adore je trouve que les règles sont vraiment pas super bien écrite et j'ai dû plonger plein 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 j'ai dû regarder sa vidéo pour comprendre comment ça se jouait et à ce moment là je fais ok il ya des règles qui sont hyper simples mais quand tu lis alors c'est de la redondance c'est de la répétition etc mais tu te dis oh mais finalement qu'est ce que ça me raconte ce chapitre là il contredit l'autre d'avant et c'est ça c'est notamment tu vois les premières parties on s'est trompé sur l'activation du méchant en fait parce que finalement il peut s'activer qu'à certains moments mais tu as l'impression qu'il pourrait s'activer tout le temps en fait et moi les premières parties j'ai activé comme un bruin et je l'ai dézingué je fais attends il y a un problème et je lisais sur le jeu et pt moi c'est compliqué c'est un travail d'écrire des règles ou alors peut-être que dans la mairie trash on peut avoir plus de flexibilité que sur de la pose d'ouvriers ou là effectivement c'est vrai que sors de la règle ça tu vois un jeu comme keylus ou les jeux de chez vital lacerda souvent tu as très peu de fac puerto rico tout ça puerto rico tout ça ouais orléans tu vois ces jeux qui sont vraiment un peu des jeux calculatoires mais je calculatoire si c'est c'est pt l'expérience et les ruiner tu as simplement pas envie de ressortir ta boîte à 40 euros la pandémie aussi tu vois c'est un exemple intéressant c'est que c'est simple c'est fluide à la lecture oui tu te ah ouais d'accord donc ça va popper mais tu vois le danger c'est super simple quand c'est illustré quand il y a bien des exemples quand c'est bien écrit qu'ils font des warding c'est compliqué non non c'est vrai en même temps voilà vous êtes en désaccord parce que lui c'est finalement oui oui ça dépend des jeux mais voilà par exemple il dit oui ça dépend des jeux tu vois rising sun ils ont sorti à un moment une fois que je me dis oh là là ils n'avaient pas testé sur ce monstre dans ce contexte là mais après c'est pas il y a un système un peu bâtard où on te sort une extension pour rééquilibrer alors qu'on n'aurait pu le rééquilibrer bien avant c'est juste ça pose des questions que quand ils sortent les extensions est ce qu'il est travaillé avec le corps de base et que c'était ks il fallait vendre de la figurine tu vois ça pose des questions en termes de design en fait et de marketing aussi c'est vrai là sur blood band ça me fait un peu peur quand tu vois autant d'extensions qui sortent c'est à dire mais en fait là je pense que les règles ne sont pas écrites là dessus donc pour toi tu penses que le jeu de base le système de base s'il y a plein d'extensions qui apportent plein de trucs c'est que ça n'a pas été testé du tout on lâche sauf si voilà c'est vraiment bien pensé et là les extensions tu prends un réel plaisir à les avoir et quand tu le sort que moi par exemple il ya des gars tu as des exemples et des contre exemples tu vois battlestar galactica eu quatre enfin trois extensions et la plupart des extensions sont pas top mais dans pas pegasus mais celle d'après il y avait des choses intéressantes et tu dis quel gâchis ça n'a pas été assez exploité et voilà moi ça m'arrive de jouer avec beaucoup d'extensions ce que d'ailleurs je crois que dans ma ludothèque j'ai plus d'extensions que de core game ça montre voilà que j'aime bien avoir que les extensions et les tester ok bon bah mettez nous en commentaire vous si vous suivez les règles moi je suis adeptes aussi de suivre des trucs franchement quand c'est incohérent je zappe bah oui ça tu dis attends ça s'est fait pour foutre ou tu les oublies tu les oublies ouais ouais tu les oublies naturellement mais généralement c'est vrai tu suis quand même un petit peu on passe au top et au flop parce que ça arrive à la fin de l'émission bientôt allez les tops et les flops les tops et les flops de la rédaction et de l'invité et bien je vous redonne c'est vrai c'est vrai c'est vrai excusez moi pardon vous avez le temps de décrire un truc mais ça va être très rapide du coup bah je vous vous connaissez comme des cochons ça changera pas d'habitude c'est toujours les tops que vous avez aimé que ce soit des jeux anciens récents ou alors encore plus anciens pourquoi pas et jeux des pharaons et puis des jeux que vous avez moins aimé si vous n'en avez pas c'est pas grave parce que la chronique sera un tout petit peu plus courte du coup mais toi tu as bien fini on commence par toi allez le top j'ai ôté game of thrones j'ai ôté avec un kanji un synogramme attention un peu de culture pour les êtres humains donc c'est les figurines game of thrones song of ice and fire et je ne dis pas ça parce qu'on me l'a offert elles sont très belles et bien j'ai été vraiment étonné elles sont très belles et elles sont il ya très très peu de défauts non non c'est vrai il n'y a pas de ligne de moulage et c'est très peu de travail à faire c'est vrai que c'est ouf pour du monobloc très détaillé ouais en ce moment je suis en train de de peindre les figurines de hellboy et je peux vous dire que je passe beaucoup de temps avec ma petite lime et etc c'est galère c'est galère c'est pas le genre de truc on avait vu en off et on a déjà ils sont super détaillés sont vraiment très belles même les unités basiques on va les infanteries tout ça très belle figurine vraiment dommage que la saison 8 ne soit pas du même à cabille voilà exactement en tout cas un gros pouce pour les figurines non j'ai pas vu tu sais pas que c'est tyrian qui m'ont toujours j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu dix secondes du premier épisode d'accord et le flop alors le flop c'est un demi flop je m'adoucit c'est une demi molle c'est une demi molle allez c'est le choix des figurines et des personnages pour la saison 2 du kickstarter de batman chronicles d'accord qui sort on le rappelle au mois de juin voilà le 4 je crois le je pense je crois que c'est le 4 donc on a vu plusieurs choses ils vont faire des boîtes donc il ya une boîte league of assassin c'est ça avec la fille de razelgul voilà donc c'est vrai sur la pas mal mais les goons sont pas très sexy il ya une boîte ils ont mis une image instagram aujourd'hui sur la suicide squad oui alors qu'il ya des petites variantes qu'on l'air pas mal d'accord il ya une boîte je ne sais plus il ya une boîte qui est sûrement la mafia d'accord donc ça c'est ok il ya une boîte sur les c'est un arc narratif dans bas parce que là j'ai l'impression que tu dis que du hockey je me dis c'est où les flops ça arrive c'est des batman des différents pays donc japon batman france ouais il ya des frais où un père et son fils qui sont des indiens d'accord il y a une espèce de mouchachos avec tu vois je suis vachement étonné parce que la communication sur le premier caisse ils avaient dit alors c'est vrai on a peut-être trop fait de variantes de batman et là il continue et là il continue alors du coup on se pose des questions est ce que peut-être ces figurines étaient prêtes ou en concept à l'époque où le premier cas c'était fait parce que avec le licensing fallait peut-être valider en fait les choses mais voilà je suis comme toi d'où sa mère de voir ça même thalia j'aurais vraiment voulu une figurine très belle très féminine et même si ça suit des fois la da des comics je trouve qu'ils sont allés chercher dans le comics il y en a certains qui sont vraiment très très obscurs le ventriloque tu as l'itération féminine et masculine ok t'as james gordon avec son robot là un truc avec la poste caca que je trouve vraiment pas terrible bon tu vas pas tous les liessais non plus ça suffit en tout cas moi il y en a au moins la moitié je pense que je vais alors ce qui est bien c'est le kickstarter sera divisé sur toi des boîtes thématiques et une picking zone où tu prendras ce que tu as du coup tu feras ton choix d'accord mais je suis un petit peu déstabilisé quand même pas certains personnages ok d'accord bon que toi et on est quoi ils font alors c'est quoi ça brook city en top ouais brook city alors je suis assez amoureux du boulot des frangins sadler ceux qui ont fait warmer quest en carré sur 10 cents ils ont bossé sur plein de produits intéressants street masters et brook city donc qui une itération de leur système de jeu ils ont inventé un système de jeu avec street masters qu'ils ont utilisé pour brook city qui est dans un univers pulp via miami vice tu vois où tu as une marque qui représente la ville et puis tu as des scénarios des bateaux des motos voilà et c'est vachement rafraîchissant comme jeu jeu avec des cartes c'est très dynamique c'est un vrai améritage dans le sens où tu vas lancer des dés tu racontes des histoires franchement j'ai passé un très bon moment à y jouer je suis fan de street masters c'est peut-être le reproche que je pourrais faire c'est peut-être être trop proche de leur système initial mais ceux qui n'ont pas utilisé street masters auront un avant goût de ce qu'est street masters avec brook city et le flop sainte cia deck building je suis vachement déçu il y a plein de trucs qui manquent en fait on en parlait en off et quel dommage parce que c'est le niveau zéro du deck building et ça fait ça fait mal au coeur parce que tu dis la licence mériterait et toi je les ai rencontrés les gens de yoke qui sont super bien et du coup ça donne cette petite ah mince il va falloir attendre l'extension pour peut-être avoir le jeu comme il aurait dû être à l'origine ça fait un peu mal c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça va peut-être avec asgard ils vont remonter un peu j'espère bon ils sont les enlis ils ont leaké les trucs ils ont déjà mis les pouvoirs des envies des feuilles de perso et comme ça elles sont elles sont grandes les les feuilles les tops bo pas beaucoup moi je joue très peu maintenant en ce moment c'est compliqué avec le travail de la responsabilité et mes responsabilités et c'est à l'elysée non mais c'est compliqué j'ai ressorti dark light memento super très très bien qui est le renouveau en fait de war marquoise littéralement c'est ça c'est calqué sur ça et des grosses figurines avec des très belles figurines et des grosses figurines qui sont vraiment vraiment très très bonne je vous renvoie à la vidéo qui a pu avoir sur la chaîne pour pouvoir une partie et puis l'explication des règles les poids lui aussi que j'ai reçu là de par josé d'asmodé le très très bien alors d'autant plus que c'est bien parce que c'est tnews qui avait fait les illustrations et du coup il ya un sentiment un peu qui émane de la guerre 14 18 et il ya une vraie campagne avec les vrais événements qui sont déroulés intéressant ça c'est vraiment très cool donc la vidéo viendra je pense la semaine prochaine sur la chaîne et ça c'était c'était vraiment très très bon et deux petits flop alors boss monster mini boss que j'ai eu c'est bien à quatre voilà en fait c'est ça le problème c'est ça c'est que c'est bien à quatre mais à deux et limite à trois c'est c'est bien à quatre pour se faire des gros coups à quatre c'est bien mais à deux les coups tu ne les vois pas et il y en a pas et en même temps c'est la course à ramener ses petits ces petits héros dans son château les mini boss c'est bien d'accord etc mais c'est vrai voilà c'est après c'est bien c'est lui beat on aime bien tout ce qui est super ça touche les gens comme les autres mais à quatre c'est vrai que c'est très bien à deux et trois c'est moyen à trois c'était moyen à deux c'est pourri franchement à deux c'est tout naze et le dernier flop c'est la fin de game of thrones j'en mets j'en mets un petit peu mon dieu quelle frustration sans spoiler bien évidemment il y en a lui n'a pas vu et en même temps vous vous l'avez aussi peut-être pas vu mais quelle frustration de cette dit on a passé sept bonnes années et le choix des showrunners est contestable au niveau de la rapidité alors c'est vraiment au niveau de la rapidité et on va dire la conclusion de certains événements alors la conclusion finale sans vous spoiler parce que vraiment on va pas vous enlever le plaisir même si le plaisir est très bon mais c'est pas en soi une mauvaise fin c'est comment aller amener avec les six les cinq épisodes qui sont hyper hachés c'est contestable hyper ruché quand on sait d'autant plus que la fin ne va vraiment pas différencier celle des livres parce que c'est lui qui leur a su su sauter des petits trucs il supervise un peu derrière donc on va être sur le moment on fait ce qu'ils avaient envie de faire parce que d'ailleurs martin s'avait dit moi je veux d'ailleurs qu'il y ait d'autres saisons je veux qu'il soit plus long mais les showrunners on dit non mais ouais voilà c'est ça parce que je pense que c'était même pas hbo qui leur a dit oui hbo voulait 13 épisodes ouais et et en fait le problème il est là c'est que tu pousses la saison à 10 c'est bien enfin c'est bien ça dépend ce que tu racontes voilà mais tu la pousses à à 6 à 5 non c'est c'est recherche moi j'ai jamais vu un truc d'essayer rocher dangereux sur des arcs sans expliquer plus alors plus de psychologie de perso plus d'intrigue tout est rocher les batailles sont rochers et tu peux mettre un bémol sur l'aspect mystique de la série qui était très il n'y en a plus il n'y en a plus il n'y a plus l'aspect mystique etc qui planait et il n'y a plus le travail d'écriture les longues tirades qui avaient un sens donc en gros tu as l'impression que les bouquins peut-être mais en tout cas tu as l'impression que les perverses sont débiles peut-être c'est une bonne une bonne analyse peut-être effectivement que marc ils sont pas prêts à être sortis les bouquins non alors on savait effectivement qu'il y avait sans aller bien sûr c'est pas une spéciale game of thrones mais on savait qu'il y avait un différentiel parce qu'il y avait des arcs ont trouvé dans les dans les livres qu'on ne trouvait pas là mais c'était on était un peu comme ça encore mais là vraiment oui nous ont habitué à de la lenteur mais de la lenteur qui amenait en fait tout un truc à la fin du coup tu dis ah c'est bien parce que tout ça ça amorce du coup tu as l'impression que les personnages qui étaient si intelligents ou si inspirés de certaines choses sont devenus nuls et l'évolution et l'évolution de certains personnages qui redescendent alors on les n'en aura pas parce que ça peut se polier qui redescendent d'un coup on se dit mais à quoi ça a servi en trois saisons de le modifier etc pour arriver à un truc comme ça donc je suis très déçu vraiment ça reste une très bonne série je dirais ce que dit kat harrington sur il a fait en interview 10 à pointe il est alors tout le monde vraiment et même en termes en termes de jeu d'acteur etc ils sont ils sont ils sont même pas mitigés en fait ils se disent ouais non c'est pas possible d'avoir passé autant de temps pour voir un truc comme ça et c'est dommage franchement c'est dommage donc effectivement ouais ça va être bien pour martin ce qui va vendre ses livres c'est ça parce que la fin sera plus étoffée parce que tout ce qui est ensuite on va faire votre fin avec le jeu de figurines pourquoi pas aussi les règles de fred pourquoi pas aussi c'est vrai pourquoi pas mais c'est dommage franchement c'est moi j'étais déçu l'impression d'avoir passé sept ans à voir un truc qui ouais c'est décevant bah quitte à finir un truc comme ça fini là en trois saisons et puis ça monte la pétition d'un million de personnes qui vont ça sera jamais refait non mais t'imagines personne veut refaire la saison 10 ans dans 10 ans ils feront pas alors ils vont faire des oui des spin-off ils vont se passer 5000 après pourquoi pas parce que moi j'ai lu un peu ce qui se passait avant avant que les stars qui est baraté on récupère le trône c'est vachement intéressant très très bien je pense que ça va être top mais là voilà on a une amère une douce amère déception de voir ce que ça donne et c'est pas anodin que les mecs les disent quand même c'est en préambule avant de te montrer la saison vous allez avoir une fin qui est douce amère mais j'attends avec impatience une nouvelle trilogie star wars qui sera fait par les showrunners de beyoff alors effectivement peut-être ils sont recherchés pour aller sur star wars aussi c'est légitime enfin c'est légitime ça me ferait peur pour les gens de chez disney de se dire ils ont perdu un peu tout leur mojo ah bah là tous les fans de game of thrones se disent waouh c'est ça c'est un peu c'est pas mauvais mais c'est on n'était pas habitué je verrai ça dans deux semaines oui et voilà c'est la fin de cette édition mon dieu que le temps passe vite même quand on est trop et qu'on ne connaît pas une personne donc on remercie encore une fois le club la ludothèque de boulogne biancourt je te laisse le temps le biancourt parce que tu le dis très très bien on remercie aussi le blog pixel adventures qui est un blog vous allez trouver des critiques de jeux de société que tu as très bien prononcé oui et de geekry etc on remercie frais de la chaîne c'est moi qui te remercie et on remercie damien des éditions aurora game studio merci vous remercie beaucoup donc n'hésitez pas encore une fois si vous voulez vraiment découvrir son prototype il sera disponible à pel et au flip et au flip voilà mi juillet ah bah c'est parfait on se reverra nous peut-être à peu près évidemment mais oui et on va venir dans ton stade et tout saccagé voilà bah n'hésitez pas à partager la vidéo puisque vous êtes de plus nombreux partagés donc ça nous fait plaisir on est bien content le pouce stop le pouce abonnement si vous n'êtes pas abonné même aux chaînes du culte et à de mathieu même s'il n'est pas là on cite quand même il contribue à l'émission et on se retrouve nous dans très longtemps peut-être la vingtaine de juin et sinon on se retrouvera à peu près dans un mois parce qu'on n'aura pas le temps et puis on a d'autres projets à côté je peux dire que je pars en vacances ah oui c'est vrai je vais regarder game of thrones c'est vrai et tu seras déçu c'est bien d'être déçu pendant ses vacances portez vous bien d'ici là jouez bien à bientôt des bisous partout salut bon